bonjour à tous aujourd'hui une vidéo sur l'intimité de l'empereur pour cela je vous emmène au palais des tuileries en 1811 bonaparte avait dès le coup d'état installé sa résidence de premier consul au palais des tuileries en 1804 il se maintient aux tuileries qui devinrent alors la résidence officielle de l'empereur celui-ci occupait le premier étage de l'aile sud c'est à dire les anciens appartements royaux de louis xvi il dispose de cette pièce il a d'abord l'antichambre puis le salon de service puis le salon de l'empereur son cabinet de travail le cabinet topographique sa chambre et enfin un cabinet de toilette sa journée commence vers 2 heures du matin il se lève avec une robe de chambre et va dans son cabinet de travail dans son bureau il va lire les rapports écrire des réponses ou des ordres puis il prend un bain chaud et se recouche vers 4 heures du matin napoléon était apparemment très frileux ainsi il prenait des bains très chaud et les cheminées de ses appartements étaient allumés tout au long de l'année il se relève à 7 heures du matin où il est accompagné par ses quatre valets et par son mamelouk roustan l'empereur prend alors un bain très chaud se rase se brosse les dents et se recouvre complètement le corps d'eau de colonne il part ensuite s'habiller il enfile comme d'habitude son uniforme de colonel des grenadiers à cheval de la garde décoré par la légion d'honneur la couronne de fer la plaque et le grand cordon après sa toilette il n'est pas rare que son médecin corvizar lui rende visite pour s'assurer de sa bonne santé à 9 heures c'est l'heure du petit lever ainsi dans le salon les différents ministres les différents membres de la famille impériale plusieurs maréchaux plusieurs cardinaux ou encore des invités attendent l'empereur napoléon rentre dans le salon échange brièvement quelques phrases aux différents invités puis retourne travailler dans son bureau jusqu'à 10 heures c'est alors l'heure du déjeuner napoléon mange très vite généralement en moins de dix minutes au delà d'un quart d'heure il appelait ça la corruption de pouvoir il mange sans aucune propreté avec les doigts en s'essuie en les mains avec la nappe ses plats préférés reste la poitrine de mouton du poulet ou alors des pâtes au parmesan il a raffolé également des oignons frits napoléon n'est pas un très grand amateur de vin ainsi s'il doit en boire c'est souvent coupé avec de l'eau et c'est exclusivement du chamberlain puis pour finir son repas il boit un café très fort durant cette heure du déjeuner à partir de la naissance du roi de rome son fils il va demander à madame de montesquieu de lui apporter son enfant à cette heure là pour qu'il puisse jouer avec lui il en profite également pour rencontrer de nombreux artistes ou scientifiques peintres acteurs écrivains mathématiciens géomètres ou chimistes enfin il vient rendre visite à sa femme marie louise en l'occurrence puisque nous sommes en 1811 car elle dut comme joséphine avant elle manger sans la présence de napoléon avec ses dames d'honneur puis il retournait travailler jusqu'à 18 heures dans son bureau où il dictait des lettres signé des nominations ou des ordres claude françois méneval un des secrétaires de napoléon nous explique napoléon ne dictait qu'en marchant il commençait quelques fois étant assis mais à la première phrase il se levait il se mettait à marcher dans la pièce où il se trouvait et la parcourait dans sa longueur cette promenade durait pendant tout le temps de sa dictée du reste son débit n'était pas précipité par ce mouvement sa marche était également lente et mesurée il porte également une grande attention aux dépenses de sa demeure ainsi mademoiselle avrilion première femme de chambre de l'impératrice joséphine nous raconte c'était une grande époque dans le palais et surtout pour les chefs de service que le moment où l'empereur s'occupait du budget annuel de la maison le maréchal du roc chargé de toutes les dépenses de la maison proprement dit avait établi dans cette administration un ordre vraiment admirable le moindre gaspillage était impossible et tout était payé avec la plus scrupuleuse ponctualité le grand écuyer était chargé de la dépense des écuries et le grand maître de la garde-robe de tout ce qui concernait l'empereur quelques économies que l'on y apporta sa majesté trouvait toujours que la dépense montait trop haut et quand elle était parvenue à faire quelques réductions elle en était enchantée napoléon pouvait également l'après-midi participer à des revues de troupes dans la cour des tuileries lors des journées de conseils principalement le conseil d'état ou le conseil des ministres napoléon se rassemblait avec ses hauts fonctionnaires et pouvait discuter pendant de très longues heures les échanges pouvaient devenir violents des deux côtés mais le temps de parole de chacun était respecté il arrivait quelquefois que napoléon s'ennuie lors de ses longues heures de conseil et il avait une manie c'était de taillader les accoudoirs de son fauteuil avec un canif enfin l'heure du dîner était fixée normalement à 18 heures mais il n'était pas rare que l'empereur se fasse attendre et souvent de plusieurs heures le dîner ne dure pas plus longtemps que le déjeuner c'est à dire à peine 15 minutes puis l'empereur retourne dans son salon où il peut discuter avec sa femme marie louise ou avec ses différents ministres ou maréchaux enfin aux tuileries étaient organisées fréquemment des soirées où la haute société était invité l'empereur pouvait également assister à une pièce de théâtre mais avant 23 heures l'empereur rejoint sa chambre et se couche sa journée est donc terminée il se relèvera le lendemain à deux heures du matin napoléon ne semblait alors jamais fatigué il arrivait qu'il ne prenne que quelques minutes pour ses repas qu'il travaille le reste de la journée ou alors dès qu'un de ses conseils se finissait il en commençait immédiatement un autre mais en 1812 les tensions qui s'amplifient entre napoléon et le tsar de russie vont briser ses habitudes alexandre premier adresse un ultimatum à napoléon le 8 avril 1812 lui ordonnant de retirer ses soldats de la pologne et de la prusse napoléon décide de quitter paris le 5 mai et de se diriger vers la russie voilà cette vidéo est finie j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo